On ne présente plus la marque Wall-E, dont le style et les lignes ont largement contribué à créer une signature aussi bien dans la voile que dans le domaine du bateau à moteur. Le Wall-E Thunder constitue à ce jour la plus petite expression de la gamme du chantier italien, 13,60 m de long pour 4,30 m de large, un V prononcé et des formes carrées très actuelles. Comme toujours, la coque ultralégère est constituée de matériaux composites avec plusieurs couleurs possibles et un gel-coat brillant magnifique. A bord, le bois et l'inox brossés sont omniprésents. Plusieurs finitions sont possibles à la demande du client avec toujours un plancher en tech, une console centrale high-tech bien dégagée, des sièges minimalistes mais un peu inconfortables, sans j'oublier un plan de pont très aéré pour circuler facilement à bord. Le Wall-E Thunder jouant aussi son rôle d'annexe pour yacht. Sur un plan purement technique, c'est un bateau rapide, oscillant entre 40 et 50 nœuds en vitesse de pointe, selon la motorisation choisie. Le comportement marin est excellent et le Wall-E se manie avec facilité dans les vagues, aidé par une coque légère en composite. Retour à bord avec une console de pilotage façon F16, une finition hors pair avec du tech et de l'espace, beaucoup d'espace. L'intérieur du Wall-E Thunder brille de simplicité mais d'élégance. Bravo pour son caractère aéré et chaleureux et qu'ici au confort, on retrouve un petit carré, une salle d'eau et une cabine VIP à l'avant. L'équipement est limité mais toujours à la hauteur d'un Thunder de luxe. Pour Madame et vers la proue, le Wall-E délivre un magnifique bain de soleil pour les mouillages de Corse ou de Sardaigne, ses escales de prédilection. Proposé en deux versions de 2 x 320 chevaux diesel ou 2 x 420 chevaux essence, le Wall-E Thunder affiche un prix de 610 000 euros environ hors option. En véritable caprice de star, ce dévote italien s'adresse à une clientèle de passionnés, amoureuses de design et fortunés, c'est certain.